M. Cavard, s'il vous plaît. Oui, merci M. le Président. Alors la particularité, et je tiens à le dire tout de suite, puisqu'il y a un certain nombre de gens ici présents que je connais, c'est que j'ai effectivement, dès 2013, présidé la commission d'enquête qu'on a dit suite à la ferme Eram, qui était un peu plus là, puisque c'était sur les moyens de renseignement pour lutter justement contre la radicalisation et le djihadisme. Puis j'ai enchaîné avec la deuxième commission d'enquête de lutte contre les filières djihadistes avec nos collègues Chioti et Minucci. Et puis je suis là aujourd'hui. Alors je vais m'appuyer sur les réalités de ce que vient de dire M. Maurice. D'abord, je tiens à le dire, puisqu'il ne faut pas l'oublier, même si la personne était obligée de partir, mais je pense que je remercie d'ailleurs le Président et le rapporteur du témoignage des victimes, qui donne toute sa force et sa réalité aussi au choc des attaques que nous avons subies et la reconnaissance des victimes. Je pense que c'était important aussi, parce que des fois les semaines passent et on oublie assez vite, et on le sait trop ici quand on est pris dans les débats parlementaires et des textes qu'il nous faut travailler. Mais en même temps, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été dites dans ces commissions d'enquête, donc je voudrais vous interroger, parce que je crois que très justement, vous avez fait état de vos questionnements et vos interrogations sur les réalités qui se sont passées successives depuis, effectivement, ce virage particulier en 2012 par rapport à l'affaire dite Mohamed Mera. D'abord, la coopération entre les services de renseignement, entre eux, je vous rappelle que c'était ce qui était pointé à cette époque, donc si je vous écoute, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, ce qui n'est pas tout à fait, nous, les éléments qu'on a quand on est en discussion directe avec les services, mais je vous fais exprès de vous renvoyer, parce que c'est ce qui ressort de vos interrogations. La deuxième chose, c'est le lien entre les services de renseignement et la justice. C'est à peu près ce que nous explique Maître Maurice à juste titre par rapport à ce qu'on appelle, effectivement, judiciariser les dossiers. Je rappelle aussi que c'est ce qui a justifié, et je fais partie de ceux qui l'ont voté, la loi renseignement, puisqu'il y avait aussi un autre problème, c'est qu'un certain nombre de collectes de renseignements étaient faits, je m'en rends à peine le trait, sur des situations et des techniques qui pouvaient poser problème sur un certain nombre de légalités. Donc pour judiciariser et pour un juge, c'était compliqué pour pouvoir récupérer ce renseignement et le mettre en procédure, puisque le renseignement lui-même n'était pas toujours légalisé, en tout cas, c'est ce qui a justifié la loi de renseignement. Mais évidemment, le problème des lois, c'est qu'elles ne sont pas toujours mises en oeuvre tout de suite, et elles ont un certain nombre aussi de délais de mise en oeuvre. Dernier point, puisqu'on y est en peine dedans, M. le Président, et vous y êtes, nous en plus concernés, c'est le texte qu'on étudie actuellement, la proposition de loi qui est étudiée sur la lutte contre le crime organisé, qui vient retravailler un certain nombre aujourd'hui de décisions, et j'aimerais vous entendre, notamment au moins les gens de justice, sur la question du pouvoir administratif, puisque M. Maurice vous en parlait, mais sur le pouvoir administratif, et sur le fait qu'on donne, alors là aussi je fais peut-être caricaturale, un certain nombre de décisions administratives qui viendraient en prévention, parce qu'elles permettraient à un moment donné de prendre des décisions par des préfets, par qu'éventuellement, mais c'est surtout des préfets, et puis éventuellement par le ministère de l'Intérieur, en prévention parce qu'il n'y a pas de preuve. Or, si on veut judiciariser, et c'est encore plutôt bien dans cet état de démocratie, quand on est dans une logique judiciaire, il faut quand même apporter la preuve, parce que sinon, on ne peut pas prendre encore moins de sanctions si on n'a pas les preuves. Or, là, on est dans une logique où on donne du pouvoir administratif, mais on essaie de l'encadrer, parce que là, pour le coup, on n'a pas changé le texte fondamental qui est qu'on ne peut pas priver quelqu'un de liberté juste sur la base de la prévention d'un acte, et donc ça permet juste le temps de revérifier et il peut éventuellement le judiciariser derrière. Voilà, donc j'aimerais vous entendre parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent. Je parlais de la loi en anciennement. Notre rapporteur a été rapporteur aussi de la loi de lutte contre le terrorisme. Et puis aujourd'hui, on a la loi contre la criminalité organisée. Donc ce sont des choses qui se mettent en place. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens ? J'imagine que vous l'avez largement lu et relu, surtout les gens de justice, parce qu'il y a quand même beaucoup de débats sur le dernier texte. Et donc du coup, est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus ? Merci. Attention à l'heure qui tourne. La réponse par Maître Olivier Maurice, s'il veut bien. Sur la coopération et l'amélioration entre les services de renseignement, sûrement qu'il y a des améliorations. Franchement, sinon, ce serait vraiment pitoyable compte tenu de ce qui s'est déjà passé. Mais je pense que cette coopération est tout à fait insuffisante encore et que notamment peut-être l'appréhension des informations sur le terrain a été, je dirais, négligée depuis la restructuration qui a été faite au niveau de la DGSI. Sur la judiciarisation, c'est vrai qu'il y a eu une réforme notamment pour permettre que les techniques qui étaient utilisées, notamment au niveau de l'appréhension par les services, rentrent dans les clous sur le plan de la législation. Simplement, ça n'a pas amélioré la judiciarisation. Ça ne l'a pas amélioré. C'est-à-dire que les carences... Et vous savez, et je m'excuse, peut-être vous m'avez trouvé agressif, mais je pense que vous en portez une longue responsabilité. Et je vous explique pourquoi. Et je vais répondre à votre troisième question. Parce que vous vous passez tout de même énormément de l'autorité judiciaire. Dans votre troisième question, pourquoi avoir occulté la place de l'autorité judiciaire dans ce texte ? Pour des juristes dont c'est la profession, il y a des magistrats parmi vous, ça devrait être inconcevable. Inconcevable. Et encore une fois, dans une démocratie comme la nôtre, qui se veut être le pays des droits de l'homme, je le dis, c'est inconcevable. Et si je le dis, ce n'est pas simplement sur le plan, je dirais, de l'équilibre, de la séparation des pouvoirs, c'est parce que concrètement, il y a un déficit de réflexe, notamment de l'autorité administrative, à qui vous avez augmenté des pouvoirs. Les pouvoirs des préfets aujourd'hui, je m'excuse, moi, en tant qu'auxiliaire de justice, je les trouve exorbitants. Exorbitants. Et vous, vous êtes passé de l'autorité judiciaire, je n'ai toujours pas de réponse sur ce point. Et ça a des conséquences en matière de lutte contre le terrorisme. Merci, Maître Olivier Maurice. Mais il n'y a aucun ressenti d'agression à notre égard. Vous avez la liberté totale de parole et de critique. Rassurez-vous. Alors vraiment, d'un mot, d'un mot, Maître Gluckmann et Maître Mactouf, pour compléter la réponse de Maurice. D'un mot, s'il vous plaît. Oui. Amusant de voir qu'entre le barreau et la représentation parlementaire, il y a apparemment des croisements intéressants. Mais chacun a sa place. Moi, je veux quand même souligner une chose. C'est qu'à un moment donné dans le dossier, Mera, il y a eu un petit drame qui a été très mal ressenti. C'est la fuite de soi de Mera à l'étranger. Je veux souligner quand même ici que le changement du cadre législatif permettrait aujourd'hui de poursuivre ou d'empêcher ses actes. Donc, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'un certain nombre de choses ont changé depuis l'affaire Mera, même si nous avons le sentiment, parfois, d'une procédure martyr. Mais beaucoup de choses ont changé. Dans le cadre législatif, on permet aujourd'hui l'incrimination à titre individuel de l'association de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste. Le cadre juridique a changé, heureusement. Est-ce que néanmoins, il y a les centres de pilotage et d'intelligence ? Je ne le pense pas. Et, par ailleurs, je pense que l'autorité administrative doit avoir un rôle, mais que l'autorité judiciaire, à sa place, doit pouvoir appréhender l'appréhension. Merci, Maître Macto. S'il vous plaît, d'un mot. S'il vous plaît, d'un mot. Voilà, je voudrais juste, pour compléter la réponse de mes confrères, dire que, oui, s'il y a eu une petite et légère amélioration en matière d'entraide entre les services internes en France, eh bien, malheureusement, il y a une absence totale à la différence de ce qui existe vers le système eurojuste, il n'y a aucune, et je précise, aucune coopération entre les services de renseignement. C'est ce qui a fait que cette maman du jeune confrère a décidé de porter plainte et de porter l'affaire devant la justice européenne parce que la Belgique n'a pas cru bon de transmettre les informations qu'elle avait concernant Abbaoud et concernant la filière de Verviers en janvier 2015, ce qui aurait peut-être pu, et certainement peut-être, éviter la mort de personnes innocentes. Ça fera l'objet, évidemment, de notre commission d'enquête lors d'un déplacement en Belgique pour répondre à ces questions. Donc, je voudrais céder la parole maintenant à M. Serge Grouard, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je vais être très, très, très court. Madame, Messieurs, les avocats, j'ai eu le sentiment à vous écouter tous les trois que vous remontez dans le temps, c'est très logique, et vous créez ou vous faites des articulations entre les différentes affaires. Maître, vous avez parlé d'intelligence entre ces affaires. Moi, je voudrais que vous puissiez aller un petit peu plus loin, être un peu plus précis. Est-ce que, pour vous, ces différentes affaires sont liées ? Elles sont le fait d'acteurs que l'on retrouve à chaque fois, et est-ce que vous pensez que là, on a affaire à une logique de réseau limité, de groupuscule ? Comment vous qualifieriez cela ? Moi, je voudrais vous entendre là-dessus parce que ça me paraît extrêmement important que l'on puisse mieux identifier la menace. On en parle beaucoup, on dit beaucoup de choses là-dessus, des choses parfois très différentes, et on a parfois aussi dans le concret la difficulté de caractériser précisément cette menace. Et là, vous soulevez des pistes que, personnellement, je trouve très intéressantes. Et notamment, maître, je reprends ce que vous avez dit, centre de commandement, centre d'analyse, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin là-dessus ? Alors, la question est très claire et précise. Ce que je propose pour mieux ordonner nos débats, c'est de prendre deux autres questions. François Lamy, s'il vous plaît. Ça va dans la suite de ce que vient de dire, pardon, notre collègue. Je voudrais m'adresser à maître Maurice puisque vous avez évoqué au démarrage des problèmes liés à l'article 40 du code de procédure pénal. D'ailleurs, avec un sentiment qu'on pourrait partager pas que sur les questions de terrorisme. Donc, vous avez ensuite parlé de retard de transmission de PV à des magistrats instructeurs antiterroristes de la part du service de police. Puis, de la question de l'information judiciaire qui avait été ouverte sur la possibilité d'attentats au Bataclan. Donc, j'aurais une première question pour qu'on soit bien clair. quel est le lien entre les trois, les trois faits que vous citez ? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu ou non des freins autres que ceux des autorités égyptiennes sur la question de l'information judiciaire liée à une possibilité d'attentats au Bataclan ? Est-ce que vous avez des informations plus précises là-dessus ? Est-ce qu'il y a eu des PV qui n'ont pas été transmis ? Est-ce qu'il y a eu de la part des policiers ? Parce que je pense que là-dessus, l'affaire est suffisamment grave parce que cette information est sortie dans la presse pour que vraiment on ait des informations très 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 précises. J'ai une deuxième question qui est liée à ça. Vous avez parlé de pouvoirs accrus au pouvoir judiciaire et je voudrais savoir en quoi pour vous des pouvoirs accrus au pouvoir judiciaire auraient pu empêcher à un moment ou à un autre les attentats du 13 novembre ou en tout cas permettre d'éclairer les services de police parce que là encore c'est une question moindre parce qu'on passe de questions très précises de points très très précis à des choses plus générales qui méritent des balles et ainsi de suite mais là compte tenu de l'intitulé de notre commission d'enquête et compte tenu surtout des conclusions que nous devons avoir je pense qu'il faut là encore en la matière ne pas tout mélanger. Et la troisième chose je voudrais savoir si nous pourrions avoir copie du schéma que vous nous avez transpi c'est-à-dire savoir ce que c'est que ce schéma voilà qu'est-ce qu'il y a dessus et est-ce qu'on pourrait en avoir copié parce que voilà ce matin il y a un autre schéma qui est publié dans les journales Libération qui montre des liens entre différentes mais enfin le schéma est assez succinct et l'information est assez succincte les deux schémas sont peut-être vrais bon mais là encore ça fait partie on est au coeur de notre commission d'enquête et ça serait intéressant qu'on puisse en avoir communication quoi. Très bien merci donc c'est deux questions très complémentaires de Serge Grois et François Lamy qui veut répondre. Dr Gluckman Oui le on partage tous un même souci je crois et d'ailleurs je pense qu'il faut sortir du propos de c'est votre faute c'est pas votre faute on est là vraiment dans un travail de construction et avec beaucoup de doute bon premièrement pour répondre à la question qui m'a été posée je crois que rien dans le travail judiciaire de ce qui a été accompli dans les différentes procédures qu'on a eu à connaître ensemble parce que nous sommes dans les mêmes procédures ne permet de dire que nous sommes face à une filière voilà en revanche il est clair que nous sommes face à un projet politique et dans ce projet politique il y a des personnalités qui émergent et par ailleurs des moyens qui se structurent une des filières les plus identifiées c'est cette filière qui s'est structurée autour du Sud-Ouest qu'on a vu apparaître avant la ferméra qui a été agissante au moment de la ferméra qui s'est éclatée après en dehors de la France pour continuer à porter le message et continuer à revendiquer ou à aider à d'autres actes de se perpétrer et c'est la revendication du 13 novembre voilà ce qu'on peut dire de manière sérieuse mais si quelqu'un vous dit il y a une filière avec un centre de commandement je crois qu'on passerait à côté du sujet je vais être très clair en revanche il est insupportable de voir des personnalités que nous connaissions de près ou de loin qui n'ont pas été incriminées ni empêchées d'agir ni empêchées de quitter le territoire alors que pendant plusieurs années leur nom était déjà je dirais avec un terme impropre lesquels par exemple maître Gluckmann ? on parle on parle de Klein on parle de Hécide on parle de toutes ces personnalités que Samia Maktouf comme Olivier Maurice ont cité ce sont des personnalités connues identifiées et qui nous ont donné depuis le début d'ailleurs l'impression qu'il n'y a jamais eu de loup solitaire jamais eu de loup solitaire et que autour de Mera c'était pas une famille c'était un clan et que ce clan était même judiciairement connu avant et qu'on n'en a tiré aucune conséquence juste pour compléter monsieur le président attention on peut pas alors d'un mot d'un mot alors d'un mot d'un mot monsieur le président pour compléter les propos de mon confrère qui c'est qui était suffisamment clair mais pour juste dire que non seulement ces personnes étaient connues mais nous en tant qu'avocats tous présents ici nous avons exercé un droit qui nous est offert qui est celui des demandes d'actes et par des demandes d'actes en tout cas en ce qui me concerne je sais que mes confrères l'ont fait aussi nous avons demandé expressément par des demandes d'actes avec des noms précis noir sur blanc en demandant à ce que ces personnes non seulement soient auditionnées mais empêchées de quitter le territoire Soad Mera est parti Sabri Essid est parti Fabien Klein est parti vers nous avons moi ma demande elle date de 2012 nous avons dans le cadre d'une demande d'acte demandé à ce que ces personnes là comme Correl également Soad Fabien Klein toute cette toute cette filière nous avons demandé à ce qu'elle soit auditionnée et empêchée de partir ça n'a pas été fait je ne remets pas en cause bien entendu nous avons entièrement confiance dans le travail qui a été fait par les magistrats en charge de ces dossiers mais il y a bien et comme disait mon confrère nous ne sommes pas là pour incriminer ou pour pointer des responsabilités nous sommes là pour dire il faut il faut qu'on travaille Si vous êtes en train de le faire vous êtes en train de le faire Vous nous demandez de mentionner des dysfonctionnements c'est des dysfonctionnements et vous avez le droit de le faire vous êtes là pour ça nous maintenons pour autant toute notre confiance dans le travail qui est fait par les magistrats et vous dénoncez un dysfonctionnement à ce niveau là tout en gardant la confiance qui est tout à fait à votre honneur mais vous avez le droit de pointer du doigt quelques responsables que vous souhaitez Monsieur le Président même le droit de nous transmettre les actes parce que c'est le cœur même de notre de notre commission d'enquête donc moi ce que Monsieur le Président je vous le dis j'ai entendu beaucoup de choses je pense qu'on a besoin maintenant de choses précises d'actes de documents de votre part parce que vous ne pouvez pas lancer des accusations envers sans qu'on ait des éléments concrets un point essentiel attendez s'il vous plaît un point essentiel je vous le supplie il faut comprendre que quand on fait cette demande au magistrat instructeur je comprends leurs soucis et les raisons pour lesquelles ils ne nous suivent pas puisque leur propos eux c'est de boucler leur information sur les actes de Toulouse-Montoban donc le magistrat instructeur qui refuse d'élargir sa saisine pour ne pas s'engluer dans une procédure sans fin je le comprends le problème c'est qu'il n'y ait pas un ailleurs où cela a été fait c'est pour ça que je dis et je réponds à monsieur le député qu'il manque des procédures adéquates je rejoins en cela le souci d'Olivier Maurice de pouvoir judiciariser même en dehors de l'information précise qui vise un acte précis c'est ça qui nous a manqué et je ne mets pas en cause le travail des magistrats instructeurs parce que dans leur logique et vous le savez monsieur le président il est tout à fait compréhensible leur action est compréhensible et même pas d'ailleurs sujette à caution ni à reproche maître pardon juste d'un mot alors monsieur Olivier Faure Olivier Faure Falorni s'il vous plaît merci monsieur le président je serai très bref je souhaitais interroger maître Maurice puisque vous êtes au coeur depuis le départ de cette question préoccupante du fait de savoir si nous avions si nous aurions pu anticiper le Bataclan vous avez dit pour répondre au président que le Bataclan avait été une cible déterminée de façon très précise première question puisque vous étiez l'avocat de la famille Vanier je crois après l'attentat du Caire est-ce que vous pouvez confirmer que monsieur Farouk Ben Abbes qui avait été donc soupçonné de fomenter un attentat contre le Bataclan avait des liens avec Fabien Klein deuxième question est-il exact que vous avez fait une demande d'acte le 13 octobre 2014 au pôle antiterroriste demandant justement des informations sur le dossier Farouk Ben Abbes et donc ces tentatives ce projet d'attentat contre le Bataclan et troisième question l'information judiciaire qui a été lancée en 2010 qui a été classée je crois en 2012 qui en a été informé et donc pour quelle raison personne n'était visiblement au courant qu'il y avait des menaces sérieuses sur le Bataclan qui par ailleurs était identifié effectivement comme un établissement dirigé par un juif et où se déroulaient des soirées au profit de Tzahal et qui en faisait donc une menace peut-être encore un peu plus sensible Maître Lévi-Maurice s'il vous plaît je vais répondre aux questions monsieur le Président ainsi que la question qui a été posée tout à l'heure par le député précédent je voudrais juste rappeler monsieur le Président que j'ai à côté de moi aussi monsieur Guillomard et que je suis parfois gêné d'avoir pris aussi longtemps la parole sans qu'ils aient pu s'exprimer alors oui vous savez on a l'habitude parfois en tant qu'avocat de ne pas se faire que des amis bien tant que je vais répondre à vos questions ça ne va peut-être pas faire plaisir au magistrat instructeur ni au parquet bon je vous l'ai dit tout à l'heure donc très vite bien sûr que dans le projet d'attentat du Bataclan Farouk Ben Abès a bien évidemment été entendu et que non seulement il a été entendu mais qu'il a été mis en cause et que les clins ont été également entendus bon moi ce que je ne m'explique pas dans le dossier de projet d'attentat du Bataclan c'est qu'il n'y ait eu aucun avis à victime adressé pour le moins au propriétaire du Bataclan ça ça me semble je n'ai pas de je n'ai pas de réponse sur ce point et lorsque j'ai posé la question on m'a dit et c'est vrai que vous savez il y a des successions de magistrats instructeurs donc ce ne sont pas toujours les mêmes magistrats instructeurs qui suivent le dossier mais en tout cas je pense que compte tenu de la menace terroriste qui pesait notamment sur les salles de spectacle le procureur de la république aurait pu avertir à tout le moins qu'il y avait des menaces qui pesaient sur cette salle de spectacle sauf à ce que nos informations soient erronées sur ce point ni l'ancien propriétaire ni le nouveau propriétaire n'ont affirmé qu'ils avaient été prévenus ensuite concrètement je voudrais que les choses soient claires sur le dossier de l'attentat du Caire ce dossier de l'attentat du Caire encore une fois Cécile Vanier a été assassinée dans des conditions absolument abjectes en 2009 mais les informations sont collectées et sont transmises en fait au service français et ces informations qui sont transmises au service français donnent lieu ensuite à l'ouverture d'une information judiciaire en France pour être clair sur la question de la judiciarisation est-ce que une judiciarisation plus rapide aurait pu permettre d'éviter certains attentats moi ce que je ne connais pas monsieur le député et ce que j'aimerais bien connaître c'est ce qu'il y a dans les notes d'information des services secrets français et oui mais ça ce n'est pas une lubie je ne le sais pas et vous je sais que dans de précédentes commissions d'enquête il y a des demandes qui peuvent être formulées là-dessus parce que on a quand même en France un système de déclassification qui pardonnez-moi l'expression est obsolète par rapport à un certain nombre de démocraties où c'est une autorité administrative qui déclassifie et encore une fois il y a d'autres systèmes qui existent où c'est l'autorité judiciaire qui organise la déclassification pour être plus précis pour ne pas être dans l'abstrait dans les jours qui ont suivi l'attentat les attentats du 13 novembre un certain nombre d'informations ont été transmises à l'autorité judiciaire en termes de judiciarisation vous voyez exactement ce qui s'est passé dans la ferméra c'est à dire que dès le moment où les choses se sont déroulées malheureusement on a porté à la connaissance de l'autorité judiciaire des informations c'est pour ça que j'ai suggéré qu'on modifie avec le professeur Didier Rebus l'article 40 du code de procédure pénale et qu'on sanctionne le défaut de transmission à l'autorité judiciaire merci je voudrais maintenant merci je crois que les réponses sont extrêmement précises et nous attendons maître Maurice maître Mactouf maître Luhman tout document qui pourrait être utile donc à notre commission d'enquête je vous ai fait des propositions de loi tout à fait tout à fait je voudrais donner la parole s'il le veut bien à monsieur à monsieur Sous-titrage FR ?